Voilà, on commence par un petit retour sur le bouchon vaseur. Je vais le mettre plein écran, comme ça vous l'avez encore mieux. Alors, je ne sais pas s'il y a un truc où vous voyez conversion de l'enregistrement de la réunion. Je n'espère pas. Non, non, non. Vous voyez, bon, ça me gêne un peu, mais ce n'est pas très grave. C'est anecdotique. Voilà, le bouchon vaseur. On en avait parlé la dernière fois. Donc, c'est bien alimenté d'ailleurs par les crues récentes. Et donc, ce phénomène de concentration sédimentaire que l'on a au croisement des eaux fluviales et des eaux océaniques. Donc, ce courant de marée avec ce qui a été schématisé en balade sur ce petit dessin, ce qu'on appelle la crème de vase. Et puis, ce bouchon vaseux dans cette zone estuaire qui comprend toute la zone de remontée de la marée dynamique ou de la marée salée, les deux en fait. Donc, toute cette zone où il y a ce reflux, ce flux et ce reflux quotidien de la marée et de l'eau fluviale vers l'océan. Voilà, ici, vous avez justement une modélisation de ces eaux turbides de l'estuaire. Et puis, un peu plus bas, on arrive donc à cette fameuse transition, à cette fameuse crème de vase, justement, où on a plus de 100 grammes par litre d'eau, alors que dans ce qu'on appelle les matières en suspension, on va dire ordinaire, on est à 1 gramme par litre à peu près en surface, ou en tous les cas, dans la première partie de la colonne d'eau. Et puis après, au fond, on a le lit de vase, et puis on a un joli mot, enfin joli, la lutte au clean entre justement le bouchon vaseux ordinaire, je veux dire, et la crème de vase. Alors, en fait, il y a ces sédiments, ce sont des argiles associées à des matières organiques, et ces matières organiques ont la capacité de s'agglomérer. Donc, on parle de matière cohésive, par rapport au sable qui est non cohésif, par exemple, qui ne peut pas s'agglomérer lui-même. Mais là, il y a des phénomènes d'absorption, d'agglomération, de condensation, on pourrait dire de précipitation presque, de ces matières, et donc on passe assez rapidement d'un gramme à 100 grammes, ou de cet ordre-là. Et donc, ça constitue ce qu'on appelle la crème de vase, qui va se concentrer de plus en plus au fur et à mesure qu'on va vers le fond, et ça va donc se déposer en lentilles de crème de vase. Donc, comme je disais la dernière fois, on a un langage très culinaire, très gourmand, pour parler du bouchon vaseux, de la crème de vase, et de ces lentilles de crème de vase qui vont après se mettre au fond. Et d'où le fait que, alors à la fois les courants, comme vous le voyez sur ce schéma, remettent en suspension, on a ce mélange vertical et cette sédimentation aussi qui peut se faire, mais aussi, vous savez que le port exploite ce fond, enfin en tous les cas, fait circuler, soit par carrément extraction de cette vase, mais il y a une nouvelle drague à l'heure actuelle qui procède par, en fait, elle insuffle de l'eau sous pression, sous la crème de vase, et ça la décape un petit peu, puis ça la fait partir dans le courant. Bon, après, elle reste toujours dans le circuit, mais bon, c'est toujours, ça permet de dégager le chenal de navigation pour que les bateaux de Fortirondo puissent continuer à circuler. Donc voilà, on a ce mélange vertical, comme je vous le disais la dernière fois, ce mélange vertical, ce n'est pas forcément qu'une bonne nouvelle d'un point de vue écologique, parce que la crème de vase est très peu oxygénée, voire carrément désoxygénée, donc ça impose des problèmes d'oxygène quand elle se met comme ça en resuspension. Et puis, donc ça, c'est ce qui se passe lorsqu'on a des vives eaux, donc des gros coefficients de marée, ça circule beaucoup, particulièrement quand il y a le mascaré, ça décape. Et puis, quand on a des jours consécutifs de mortes eaux, on a, alors je m'interromps deux secondes parce que je vais vous montrer, je ne sais pas si vous le voyez à l'écran, notre nouveau document très, très important pour nous. Vous voyez à l'écran ? Oui, oui. Notre Bible, l'annuaire des marées 2021, bien de sortir, tu l'as récupéré la semaine dernière. Voilà, et dans cet annuaire des marées, vous avez beaucoup de choses, alors c'est Bordeaux Impression qui fait sa courbe de la Martinique pour leur faire un peu de pub, et vous avez, je ne sais pas si vous voyez là ici, les courbes de marées, mais je vais vous en montrer quelques extraits de toute façon, qui décrivent un petit peu le fonctionnement hydrodynamique de l'estuaire, les lieux où c'est calculé, voilà, la vitesse des courants, je vous montre, hop, c'est ici plutôt, la vitesse des courants, ça c'est suivant, pendant le marée, donc il y a plein de choses, et puis après, jour par jour, je vous montre, alors aujourd'hui, on est le 26, 26 février, voilà, mais aujourd'hui, s'il est encore temps, non, mais aujourd'hui, vous pourriez surfer le mascaré, je ne sais pas si vous voyez, enfin, surfer le mascaré, non, ce n'est pas possible, parce qu'il y a trop d'eau, mais on a un coefficient, 79, 85 cet après-midi, donc on passe en vive zoo, on sera à 101, 104 dimanche, on était par contre, à l'inverse, lundi à 29 de coefficient, donc un tout petit coefficient, 28 même dimanche dernier, donc on était sur des morteuses eaux dimanche dernier, et là, aujourd'hui, on est donc sur des vives zoo, et ça va être crescendo ce week-end, et ça nous donne, au-delà de cette information-là, par exemple, je vous donne l'information du jour, à Bordeaux, alors vous avez, je ne sais pas si vous voyez bien là, mais vous avez les colonnes, suivant les points de situation dans l'estuaire, donc on a des informations sur Pauillac, alors ça commence à Cordouan, même sur la plage entière, Cordouan, Port-Bloque, Richard, Lamena, Pauillac, l'Île-Verte, Larueil, alors Larueil, c'est à peu près vers le Bec d'Ambès, je crois, le Marquis, et Bordeaux, mais ça ne va pas plus loin, voilà, et donc, par exemple, aujourd'hui, à Bordeaux, si on prend Bordeaux simplement, mais je vous montre, à Cordouan, on va commencer par Cordouan, on avait la haute mer à 4h14 ce matin, et la même haute mer à Bordeaux, elle est à 6h52, donc vous voyez un décalage, le temps que la mer monte, entre guillemets, de 2h30, voilà, de 2h30, un peu plus, et la basse mer à 10h15, et la basse mer à Bordeaux, elle va être à 14h39, et là, on a un décalage de plus de 4h, vous voyez, qui montre bien que, en fait, le cycle de la marée à Bordeaux, alors, la marée haute à 6h52, à 14h38, 39 plutôt, la marée basse, donc vous voyez, ça ne fait pas tout à fait 8h, mais presque, de descendant, et ce soir, la marée sera à nouveau haute à Bordeaux, à 19h13, donc 14h39, 19h13, ça fait un peu plus de 4h30, de montant, donc vous voyez, 8h de descendant, 4h30 de montant, on a une distorsion de l'onde, alors qu'à Cordouan, 4h14 ce matin, 10h15, donc ça fait pile poil, 6h, 6h, après 8 minutes, après 16h43, la pleine mer, ça fait 6h, un peu plus de 6h, ce n'est pas tout à fait synchro, parce qu'on est à Cordouan aussi, qui a l'influence, si on était à la Cano, ça serait plus synchro, on a l'influence de l'exutoire, quand même aussi, qui joue un peu, et 22h25 le soir, donc ça fait, alors c'est pas tout à fait 6h, mais il y a un petit décalage, mais pas aussi important, que dans Bordeaux, donc ça c'est les phénomènes importants, donc voilà, si vous voulez vraiment suivre, et savoir quand est-ce que vous pouvez aller surfer le mascaré, il faut prendre cet annuaire des marées, qui coûte 6,60€ précisément, je ne fais plus vos passages, il est édité par le port de Bordeaux, et donc fait à Bordeaux, alors il ne parle pas de la Bordeaux, par contre l'annuaire des marées, mais il donne beaucoup d'infos sur ce dont on parle, la marée dynamique, et puis voilà, donc il y a un peu de texte aussi au passage, et voilà, et c'est très intéressant. Alors la Garonne, et ce bouchon vaseux, et la Dordogne, ce bouchon vaseux ces derniers temps, donc remonte plus vers l'amont, c'est le petit film que je vous avais passé en fin de cours précédent, et on a calculé, alors quand je dis on, c'est Isabelle Jalonne-Rorace par exemple, et Sabine Schmitt, ont calculé qu'il y avait certains seuils de débit qui permettaient soit son installation dans la partie amont, quand on dit la partie amont, c'est avant Bordeaux et à Bordeaux, en amont de Bordeaux, et pour la Dordogne à Libourne, autour de Libourne on va dire, grosso modo, voilà, si la Garonne s'affaiblit entre 200 et 300, si la Dordogne s'affaiblit entre 80 et 100, le bouchon vaseux s'installe. Après, si les débits sont plus forts, si les débits par exemple de la Garonne, une fois qu'il est installé, commencent à monter au-dessus de 350 et surtout atteignent à 600, là, ça le repousse plus bas, plus bas dans l'estuaire. Et pour la Dordogne, c'est à partir de 120 et surtout de 120 mètres cubes secondes, là, ça pousse le bouchon vaseux et on a moins de problèmes d'oxygénation, notamment dans ces parties amont, parce qu'on en a, notamment autour de Bordeaux, avec les effluents urbains, même s'ils sont traités de mieux en mieux ces derniers temps. Donc voilà, pour la problématique. Sur le bouchon vaseux, vous avez d'autres questions ? Qu'est-ce que ça veut dire Tidal, s'il vous plaît ? Alors, Tidal, oui, bonne question. Tide en anglais, alors évidemment, on est toujours tributaires de nos camarades britanniques. Voilà, Tide en anglais, c'est la marée. Donc, on a fait un mot français avec Tide. On a fait Tidal. Je ne sais pas si on n'avait pas d'équivalent en français, parce que marée, c'est vrai qu'il y a le marée E, la marée E, le marée AIS. Donc voilà, Tidal, c'est lié à la marée. La Dordogne Tidal, donc c'est la Dordogne maritime aussi, on parle où la Garonne maritime, c'est-à-dire toute la zone où il y a la marée, en fait. Pessac-sur-Dordogne étant le lieu, la zone amont, la Réole pour la Garonne. Donc, entre la Réole, la Garonne Tidal, si vous voulez, c'est du Bec d'Ambès à la Réole. La Dordogne Tidal, c'est du Bec d'Ambès à Pessac-sur-Dordogne, à peu près. Voilà, alors qu'est-ce qui s'est passé récemment ? Alors, on va le voir, mais qu'est-ce qui s'est passé aussi dans l'histoire hydroclimatique de notre Garonne, un peu d'ordogne, et on va voir aussi l'estuaire, mais surtout, donc en amont. Alors, les références historiques, c'est celle de Jules Serret, par exemple, qui a fait un recensement des débordements de la Garonne dans la Genée. Alors, la Genée est quand même assez centrale pour avoir une idée sur l'ensemble de la Garonne. Donc ça, c'était en 1910. Et puis, Paul Caramant, également, a rassemblé les phénomènes météorologiques anormaux en Gironde, donc précédent, 1910. Et puis, tout ça, ça a été repris et complété par un ouvrage qui s'appelle Monographie des crues de la Garonne, donc publié par le SME-PAG, à l'époque. Aujourd'hui, on appelle ça le SME-AG, le syndicat mixte d'études et d'aménagement. Alors, le P, à l'époque, c'était des programmations, en plus, des aménagements de la Garonne, voilà, qui parlent, par exemple, de la crue d'Agin en 1930. Vous voyez, Agin en 1930, c'était Venise, pendant quelques jours, même si c'était beaucoup moins drôle que ça. Et puis, d'autres phénomènes, comme vous les voyez à droite, alors, cette peinture n'est pas du tout d'ici, c'est une peinture de Bruegel, donc... Bruegel, oui, c'est ce qui s'aime. Voilà, mais je vais vous montrer quand même que, à la fois Bruegel et plutôt les Hollandais ont eu une influence sur nous, alors, peut-être pas sur notre climat, mais sur nous, et puis, on a des choses qui se rapprochent de ça. Alors, voilà, je vous remontre ces évolutions de débit de la Garonne que je vous avais déjà montré la dernière fois, mais, voilà, avec ces moyennes, etc., j'ai rajouté, comme je vous disais tout à l'heure, 2020, 535 m3 secondes, donc 2020. c'est un peu plus que la moyenne que j'avais noté la plus basse des toutes dernières années, mais c'est en dessous des moyennes précédentes, donc on est quand même encore sur des choses plus faibles, en tous les cas, qu'au 20e siècle. Donc, voilà, 535 m3 secondes pour 2020, on en avait déjà parlé. Voilà, pour les débits 2020, justement, plus en détail, entre, alors, avec des pics, le pic maximum de crues du mois de mars, c'était en 2960, on va dire, et le second pic, quand même, on en avait parlé, je crois, la dernière fois, il dépassait 3000 au début du mois de décembre. on avait déjà eu une crue importante et puis, voilà, plusieurs crues, un étiage, mais là, on avait une année quand même qui était, qui maintenait un débit quand même supérieur à 500 m3 secondes, même si au mois d'avril, il y avait un petit déficit ici et après, une deuxième période d'année aussi assez faiblarde, que ce soit, bon, l'étiage normal du mois de juillet ou de septembre et après, une reprise vraiment très très faible en octobre et surtout en novembre. En fait, jusqu'à la crue de décembre, il n'y avait pas grand-chose au niveau de l'eau. Donc, ça veut dire que toute cette période-là, en fait, au milieu-là, dès qu'on avait un gros coefficient, il y avait du mascaré, même ici, au milieu-là. Dès qu'il y avait des coefficients forts, on avait du mascaré en avril-mars. On en pouvait en avoir aussi en février pour l'année 2020. Vous pouvez trouver ça sur la banque Hydro, justement. Alors, je vous avais parlé également de Twitter Majest. Voilà un extrait, une capture d'écran de Twitter Majest pour dire que le 23 février, donc, il y a quelques petits jours, où on avait des gens, enfin, on a fait, donc, on a remis en place, on a mis en place plutôt, remis en service, donc, la sonde en baisse. Donc, un nouvel endroit où on a des données en continu, donc, au niveau d'en baisse. Voilà. Et puis, notre crue la plus récente, alors, double crue, évidemment, parce qu'en Dordogne aussi, en Dordogne, on est monté en 2146, le 4 février, et c'était la veille, le pic de crue chez nous, à Tonins, en tous les cas, donc, 5 117, il y a eu l'unique mètre cube par seconde, voilà la mesure majeure qui a été faite. Et cette mesure majeure, alors, 2000 et quelques pour la Dordogne, voilà, ça a donné des paysages comme vous avez vu ça sur Bordeaux, je suppose, pour, voilà, le flot, ces paysages aussi qu'on a vus, c'est Cadillac, la porte de la mer de Cadillac. Il n'y a pas de vache là, non. Et puis, à Bourg sur Gironde, vous voyez Bourg, là c'est la Dordogne, ça c'est la place, là c'est la route, je ne sais pas si vous voyez, le port de Bourg est là, le statuette qui est au milieu de la place, là il y a des parkings, évidemment, c'était sous l'eau, la partie basse de Bourg. Et alors pour Cadillac, on retrouve une configuration, en fait, il y avait un bras secondaire de la Garonne, la Garonne, elle est plutôt à droite ici là maintenant, donc là on a une petite rue qui arrive, mais on avait un bras secondaire qui a été comblé à la fois naturellement et qui longeait à l'époque les remparts de Cadillac. Voilà donc, alors elle se retrouve cette, alors vous voyez, là c'est la même chose, les crues en hauteur d'eau, tout à l'heure c'était en débit et en hauteur d'eau, donc on était en hauteur d'eau, on n'a pas tout à fait atteint, on n'a pas même du tout atteint 9 mètres, 50, enfin 10 mètres, en tous les cas on est en dessous de 10 mètres. Vous voyez, ça c'est les crues dont je vais vous parler plus en détail, les crues historiques. Alors les crues historiques dont je vais vous parler en détail, c'est celle de juin 1875, celle de mars 1930, alors celle de mars 1930, c'est celle qui est assez pointillée là ici, qui est la dernière très très grande crue, voilà, qui est un peu la référence en termes d'inondation dans notre secteur, donc on voit que ça a été vraiment la plus haute, c'est la jaune, ici la plus haute à l'époque, par rapport aux autres même, en février 52, et la dernière en date, décembre 81, voilà, décembre 81, elle est comparable en hauteur à ce qu'a été celle de 2021, donc on est sur une crue du type de, on va dire cinquantenale à peu près, voilà, pratiquement, de type de décembre 81, alors je ne sais pas, à quelques centimètres près ce que ça a donné, donc c'est atonance dans tous les cas, donc ça c'est une bonne comparaison, ce qui semble être le cas par contre, c'est que vous voyez ce pic de cru qui est resté supérieur à 8 mètres pendant 1, 2, 3, 4, 5, même 6 jours au-dessus de 8 mètres, est-ce que, est-ce que, c'est pas le cas ici, le premier, le 2, le 3, voilà, on est repassé en dessous de 8 mètres sur 3 jours, quoi, ça c'est une différence notable, alors est-ce que c'est du fait que l'alimentation a continué à être forte pendant le pic de cru a été étalé mais fort, ou est-ce que les barrages étaient déjà saturés au moment de la crue de 81, ce qui était peut-être un peu moins le cas sur celle-là où on a pu écouler, ça peut être aussi des histoires de digues, d'état des digues à l'époque et aujourd'hui, peut-être plus performantes aujourd'hui qu'à l'époque, je ne sais pas, donc à voir, puisqu'on avait reproché à celle de 81 d'avoir eu des problèmes des digues irrégulières, surtout le long du tracé qui avait permis à la Garante de passer derrière à certains endroits et pas à d'autres, bon, bref, voilà, donc quelques petites différences aussi par rapport à ça. Voilà, le niveau de protection, d'ailleurs, entre le début du XXe siècle et aujourd'hui, a été relevé donc à 11 mètres 30, cela dit, 11 mètres 30, le problème, c'est l'entretien des digues parce que là où ça passe, aujourd'hui, c'est là où ça casse, justement, ça faisait 40 ans qu'on n'avait pas eu de cru de ce niveau-là et le problème, souvent, c'est que quand ça fait 40 ans, on oublie un peu, on a d'autres priorités que d'entretenir les digues, etc., donc la mémoire s'efface petit à petit et puis le jour où on est confronté, c'est un peu trop tard pour la refaire la veille. Et puis, voilà, sans forcément entretenir aussi l'usure des digues, enfin, de certains secteurs de digues, des petites fissures par-ci qui cèdent sous la pression. Alors, avant d'aller plus loin dans cette présentation des crues historiques, petit rappel, alors, c'est vrai que cette présentation, pour ceux qui ont fait le cours climat, je l'ai fait un petit peu différemment mais je l'ai faite aussi, donc, où j'insiste un petit peu plus sur les cycles climatiques qui jouent aussi mais sans insister beaucoup, on a les grands cycles climatiques, je ne reviens pas dessus, mais à l'échelle de 2000 ans, comme c'est le cas sur ce coup-là, on a des micro-variations également qui se font et notamment, alors, le principal micro-variation, c'est ce qu'on appelle le petit âge glaciaire, donc, on va y venir et c'est pour ça que j'ai mis Bruegel, la peinture de Bruegel tout à l'heure, c'était une peinture du 16e siècle, donc, de ce petit âge glaciaire-là où ça a des répercussions sur les climats régionaux d'Europe de l'Ouest et du Nord et à l'inverse, la période médiévale plus clémente, plus chaude même, légèrement plus chaude qu'aujourd'hui, quoique on y arrive bientôt, voilà, et puis, entre la période romaine et la période médiévale, il y a des à-coups aussi plutôt froids, un peu moins pire que le petit âge glaciaire et tout ça, c'est lié à des, alors le petit âge glaciaire, ça c'est sûr, la période intermédiaire des premiers, du premier millénaire, on sait moins, enfin, on a moins de preuves absolues, mais c'est lié à l'inconstance du soleil et voilà, on y reviendra le roi soleil, enfin le roi soleil, le soleil, le vrai soleil qui a des sautes d'humeur, entre guillemets, en tous les cas, des moindres alimentations en énergie de notre planète à l'époque, grosso modo, du roi soleil, ça ne doit absolument rien à voir au départ, mais voilà, le roi soleil lui a fait de l'ombre, on peut dire, c'est de l'écrire, d'où, voilà, en énergie et en température et des hivers extrêmement rugueux à ce moment-là. Voilà, l'optimum climatique romain, entre autres, a permis à Hannibal de passer les Alpes à des endroits où il aurait eu du mal à les passer, paraît-il, aujourd'hui ou surtout dans le petit âge glaciaire qui a suivi. Bon, voilà, donc ensuite, on a des premiers témoignages d'histoire d'eau, d'histoire d'inondations. En octobre 580, Grégoire de Tour écrit que les chroniqueurs disent que notre pays fut accablé d'un tel déluge d'eau que la pluie ne cessa de tomber pendant 12 jours, le territoire fut inondé de telle sorte que beaucoup de gens furent dans l'impossibilité de semer, les rivières sortirent des limites qu'elles n'avaient jamais franchies, ce qui causa la perte de beaucoup de troupeaux, un grand dommage pour l'agriculture et la ruine de beaucoup d'édifices, les pluies ayant cessé, les arbres fleurir une seconde fois quoi qu'on fût au mois d'octobre, le cours des saisons semblait dérangé en plein été, on se serait cru au cœur de l'hiver et donc il y eut huit grandes crues entre 480 et 592 d'après ce qu'ils rapportent. Voilà, il y a eu un tremblement de terre aussi en 580 et il fit froid en 582 à tel point que les loups entrent dans Bordeaux et dévorent des chiens paraît-il. voilà, donc ça c'est dans des archives rassemblées par Georges Raillet, Georges Raillet, je ne sais pas si ça vous dit quelque chose, c'est un astronome, celui qui a créé tout simplement l'astronome, le laboratoire astronomique de Florac, qui s'appelle l'organatoire Georges Raillet et le collège qui est juste à côté s'appelle le collège d'ailleurs en haut de Florac et il était passionné d'histoire climatique parce que ça avait un rapport avec l'astronomie, il le savait bien et il a fait un rassemblement de données très intéressant que je réutiliserai d'ailleurs dans le cours de cet exposé. Grégoire de Tour et un dénommé Frédéguerre, alors vous demanderez à Didier qui est Frédéguerre parce que moi j'avoue que c'est un chroniqueur sans doute un petit peu religieux de l'époque puisque c'est essentiellement les religieux qui tenaient les chroniques à ce moment-là donc voilà l'un et l'autre nous racontent que durant les guerres qui opposèrent Gontran, roi de la Bourgogne à son demi-frère Gondovald, fils naturel de Clotaire, la Garonne déborda et important une multitude de soldats qui venaient piller la ville du Madagenais. Voilà donc le Madagenais s'est protégé grâce à sa Garonne, c'est peut-être pour ça aujourd'hui que vous savez qu'un Agenais on ne dit pas la Garonne mais on dit qu'on va se promener au bord de Garonne et Garonne déborde, ce n'est pas la Garonne qui déborde, c'est Garonne, c'est personnifié, donc c'est peut-être parce que Garonne là pour le coup protège les Agenais et les Madagenais, je ne sais pas comment on appelle les habitants du Madagenais, donc de l'invasion des Bourguignons. En 587, Didier, alors pas le nôtre mais Didier, un des généraux de Gontran, eut les plus grandes peines du monde à rejoindre Toulouse à cause d'un débordement de la Garonne et puis un peu plus tard le but de Gascogne, lui, il profite de la crue pour s'emparer de la partie de la Genée située sur la rive gauche, sans doute parce que les secours n'ont pas pu et puis les populations ont été bloquées. Donc, de nouvelles inondations un peu plus tard provoquent des maladies épidémiques et la destruction périodique des récoltes, donc jusque-là on ne nous parlait que de faits de guerre en lien encouragé ou empêché par la crue, là on nous dit que ça pose des problèmes sanitaires, donc des maladies épidémiques, la destruction des récoltes, là on arrive au problème on va dire économique, sur de vastes étendues du pays, on fit du pain avec des pépins de raisin, des noisettes, des racines de fougères pulvérisées, les plus affamées se jetaient sur des herbes humides qui les faisaient enfler et périr misérablement. Voilà, donc on commence à avoir des gros problèmes à partir d'inondations au VIe siècle. En septembre 739, pardon, je reviens sur le... Donc les sarrasins sont battus sur les bords de la Loire et ne peuvent franchir la Garonne à cause d'une crue extraordinaire, donc bon, voilà. C'est souvent ce genre de choses qui nous donne des informations sur cette période-là. Bon, on ne peut plus l'optimum climatique médiéval, donc ça nous donne par exemple l'invasion du Pays Vert par les Vikings et par Éric le Rouge notamment. Bon, je passe là-dessus, si ce n'est que nous, chez nous, en Aquitaine, on a la constitution du début de la dune du Pila, par exemple, à ce moment-là, on cultive de la vigne en Normandie, à ce moment-là, bon, voilà, des choses qui sont en train peut-être de revenir à voir. Et puis, donc Grégoire nous parle encore du retour des inondations, donc dans les 9e et 10e siècle, justement, au moment de l'invasion des fameux peuples du Nord, des Vikings, qui reviennent jusqu'à Bordeaux au 9e siècle. Et puis, voilà, un peu plus tard, les pluies sont très grandes, si grandes et durèrent si longtemps en Aquitaine qu'il n'y eut rivière qui ne désborda et ne fit grand mot et dégâts et ne fut de cause d'affreuses pestilentes. J'ai mis, il y a plein de fautes d'orthographe volontaire, c'est juste retranscrit le français tel qu'il m'est apparu sur les textes. Et puis, au 12e siècle, il y en a encore des crues, évidemment, vous voyez les plusieurs dates qui se succèdent. Et puis, celle de 1196 a été, comme dirait l'autre, la goutte d'eau qui fait déborder le vase, entre guillemets, puisque Henri plantage on va se protéger avec des digues. Voilà, donc, entre le dire et le faire, évidemment, il y a un petit peu de marge dans le temps, mais on commence donc à se protéger par des digues à partir de la fin du 12e siècle. Voilà, ensuite, on a plusieurs grandes crues sous Philippe Auguste, mais aussi donc en 1206. Et puis ensuite, on a la fameuse croisade des Albigeois et Simon de Montfort est arrêté par les inondations des rivières et ne peut poursuivre les hérétiques. Ça, il leur laisse un tout petit peu d'oxygène et de paix provisoire. Donc, voilà, ça n'a pas duré. Comment ? Ça n'a pas duré. Non, ça n'a pas duré, oui. Il aurait dû avoir plus de crues, je pense, à ce moment-là. Oui, c'est ça. Pour l'empêcher d'aller plus loin. Mais bon, c'est comme ça, on ne refait pas l'histoire pour le coup. Et puis, voilà, pendant l'hiver 1407-1408, il se passe quelque chose de nouveau par rapport à ce qu'on a vu jusque-là. Là, toutes les chroniques et les dates que je vous ai données, c'est des histoires de crues, d'inondations. Là, on a encore des inondations extraordinaires, mais qui coïncident avec une saison extrêmement rigoureuse. Là, on rentre dans le fameux petit âge glaciaire dont je vous parlais tout à l'heure. La violence d'effroi fit périr quantité de pauvres gens. Beaucoup furent noyés et grand nombre de moulins et d'autres édifices furent renversés. Le duc d'Orléans fut contraint de lever le siège pendant la guerre de Cent Ans de quelques villes riveraines de la Garonne et de suspendre sa lutte contre les Anglais. Voilà, donc on commence à avoir des problèmes doubles, inondations, effroi extrême. Et alors, je vous en avais déjà parlé, donc pas forcément de cette façon-là, mais pour ce qui est des crues, pour revenir aux crues, on a trois types de crues dans notre région, mais j'en avais parlé un petit peu, effectivement. Les crues d'hiver de type océanique comme celles qu'on a vues cette année au mois de janvier-février. Les crues de printemps, alors voilà, crues pyrénéennes, celles-ci, on en a moins vues ces derniers temps, mais il y en a eu pas mal au XIXe siècle et même dans la première partie du XXe siècle, et les crues d'automne qui sont de type sévenol, alors ça, on en a vu localement sur les hauteurs qui sont concernées par ces, j'en avais parlé la dernière fois, un petit peu les contreforts du massif central, la montagne noire, et éventuellement la partie orientale de notre bassin versant, mais c'est un peu moins le cas. Il y a une crue extraordinaire qui semble être de ce type-là. En 1435, on y viendra. Voilà, les crues océaniques, évidemment, qui viennent de l'océan, avec les chapelets, mais ça, je vous en avais déjà parlé, les crues sévenoles de la Méditerranée. Voilà. Alors, pour revenir sur ces crues extraordinaires, historiques, successives, ont permis de faire quatre endroits, quatre points de repères pour voir un peu l'évolution à Mont-Aval de ces crues, notamment sur l'Axe Garonné, depuis les hauteurs pyrénéennes, à Saint-Béate, par exemple, où on a des archives qui recensent les histoires hydrologiques depuis 1826, à Toulouse, par la suite, où on a des archives également qui sont d'ailleurs pour le coup les plus anciennes archives hydroclimatiques on va dire d'Europe, 1120, depuis 1120, on recense les phénomènes hydroclimatiques et puis à jeun, un peu plus tard, à partir de 1435, justement, cette fameuse date de crues exceptionnelles, Langonde, pareil, 1435, alors, c'est souvent 1120, d'ailleurs, je ne sais pas si vous avez vu passer, c'est une date de crues exceptionnelles d'ailleurs qui venait l'année d'après d'une autre crue, exceptionnelle qui était 1119, donc c'est souvent après des phénomènes exceptionnels qu'on se dit on va faire en sorte de au minimum noter les choses et puis au mieux faire en sorte que ça se reproduise moins bien, on a vu les digues de Plantagenet, les archives ici, on verra un peu plus tard le service d'annonce des crues aussi suite à une crue catastrophique, donc voilà, pour les lieux, alors ça commence mon chronologie des crues commence en 1281 le 11 mars précisément où on a un pont parce qu'à Toulouse on a fait des ponts à l'époque, à Bordeaux il n'y avait toujours pas de ponts, il n'y en a pas eu encore pendant plus de 5 siècles plus tard mais à Toulouse on a fait des ponts au-dessus de la Garonne et on a refait des ponts parce que les ponts ont souvent été emportés par les crues et là donc emportés par 72 heures de pluie successives. Voilà, en même temps où donc là on passe un peu plus tard mais on est au 15ème donc 1405 ça c'est les archives justement des rassemblements du bouquin de Georges Raillet donc 1435 la Garonne fut glacée avec plusieurs pertes de vaisseaux voilà c'est la première fois vous voyez qu'on en reparle un peu plus loin en 1572-73 la rivière fut glacée et l'eau de la marée qui n'avait plus rompre la glace passa par-dessus et fit périr beaucoup de monde qui s'était hasardé à passer la rivière sur la glace on passe à pied sur la rivière et bing on passe au travers voilà alors ce petit âge glaciaire bon j'en ai déjà parlé donc je ne vais pas revenir dessus voilà hop avec simplement le minimum de Mander alors Mander je dois l'avoir en photo quelque part sur une bon je passe là-dessus aussi voilà Mander alors ça c'est les astronomes allemands et néerlandais qui ont travaillé là-dessus Wolf et Suisse aussi d'ailleurs Schpere Hort mais surtout donc Mander alors Dalton et Mander vous les voyez ici ceux qui ont travaillé sur les tâches solaires en fait et qui ont observé le fait que on ait peu de tâches solaires pendant ces périodes-là et qui correspondent donc à une une limitation de l'insolation et de l'énergie amenée sur Terre et grosso modo comme je vous disais 1650 le minimum de Mander 1650 1715 et à un an près c'est le règne du roi Soleil donc c'est pas des c'est un moyen donc facile à retenir le roi la période de règne du roi Soleil c'est le minimum de Mander le minimum d'activité solaire voilà ça a permis donc je reviens à mes peintres hollandais Bruegel et puis d'autres de peindre des scènes de patinage sur ces ces phénomènes-là alors il y a eu un autre phénomène climatique lié à une éruption volcanique au 19e siècle le volcan Tamboura qui va donner aussi des choses assez épouvantables jusqu'en Europe aussi avec l'été sans soleil ou l'année sans été plus ou plus précisément et puis ce soleil bizarre qu'on retrouve sur cette peinture de Turner de 1815 qui pourrait être en lien avec l'éruption de Tamboura mais ça n'a rien à voir ça n'a rien à voir avec la Garonne directement en tous les cas dans un premier temps Emmanuel Leroy le duril ça a été l'historien du climat qu'on a eu la chance et le privilège de recevoir d'ailleurs à l'Aquaforum pour une conférence il y a quelques années bon je passe là-dessus parce que c'est l'histoire de climat et on va arriver à notre fleuve qui nous intéresse surtout 1430 à Toulouse l'hôpital Saint-Jacques et Saint-Subran sont en ruine suite à l'inondation on n'a pas la date exacte ce qui peut montrer peut-être que on ne sait pas exactement à quel moment ça s'est passé mais en tous les cas ça s'est passé voilà et puis d'autres dates dans les mêmes temps à peu près enfin un peu avant justement où la Garonne entre dans la ville d'Agin qui est fortifiée et qui a une porte d'entrée malgré tout côté fleuve la porte Saint-Georges et la Garonne y passe donc plusieurs années consécutives on a donc là une période de cru alors de cru comment de cru extraordinaire je ne sais pas mais de cru donc relativement importante et puis voilà jusqu'à celle-là 1435 on a la cru alors vous voyez entre parenthèses j'ai mis l'ordre de de passage on va dire de là c'est la première la plus importante la plus grande hauteur d'eau jamais notée à Agin 12 mètres 50 les bateaux navigués par-dessus les murs de la ville dit le chroniqueur et puis à Langon on a également alors à côté du 3 il y a un point d'interrogation puisqu'on a quand même d'après les textes la plus formidable inondation des temps anciens on est à peu près à 11 mètres le problème c'est que à Langon comme c'était à Castex aussi il y avait une échelle de cru qui était notée là sur alors c'est à Castex en tous les cas l'anecdote à Langon je ne sais pas pourquoi il y a un point d'interrogation parce qu'on n'était pas sûr non plus mais ça peut être un peu la même idée c'est que les notations ont été enfin ça a été repeint et quand c'était repeint on a apparemment ça n'a pas été repeint au même endroit donc voilà il y a des on dit même qu'à Bergerac les notes de cru sont marquées sur les murs de la maison des vins qui se seraient effondrés à un moment donné qu'on aurait remis les pierres alors je ne sais pas c'est de la légende mais pas forcément dans le bon ordre donc ce qui fait qu'on n'a pas forcément les crues dans le bon ordre ça je pense que c'est plus de la blague que de choses mais en tous les cas moi ce que j'ai vu c'est à Castette sans d'ordre sur la maison de l'éclusier où il y avait une échelle de crues ils étaient en train de repeindre et je ne suis pas sûr qu'ils aient noté exactement l'endroit où étaient notées chacune des hauteurs des crues historiques bref tout ça si vous voulez une échelle de crues spectaculaire sous la porte de la mer à Cadillac justement il y a toutes les années recensées normalement à peu près dans l'ordre là pour le coup en 1525 on est donc 30 jours de pluie à Toulouse emporte le pont vieux qui est en cours de construction mais voilà qui va être refait plus tard et c'est à partir je crois de cette crue là qu'on va décider de construire en pierre en fait parce que jusque là c'était en bois voilà 1525 c'est une année difficile parce que par exemple c'est une année où il y a une épidémie de peste donc voilà par exemple on a repeuplé la population décimée par la peste en faisant venir des Saint-Angers et des Angevins donc qui sont venus en pays occitan voilà et en 1527 on a vu donc des grandes inondations et des tempêtes et des tourbillons et voilà tout ça ça amène des hommes abîmés des édifices abattus des animaux engloutis et sensibles et insensibles écrit donc M. Le Maire donc raisonnables et brutes se sentent de cette ruine et l'homme pense donc bien évidemment d'où provient la cause de ces ravages donc il faut qu'il la réfère pas seulement au seul effort de la nature mais plutôt à la justice de Dieu donc évidemment les archives sont tenues par des gens d'église et qui prêchent pour leur paroisse comme on dit en tous les cas pour leur ministère et voilà donc c'est mais c'est assez emblématique de la façon dont est vu et perçu en tous les cas par eux la façon les catastrophes climatiques de l'époque avec donc cette sanction que divine et que même les brutes donc peuvent s'y soumettre même les insensibles donc peuvent se soumettre doivent se soumettre en tous les cas à cette idée là voilà la ruine du Boulin de Bazacle on est en 1537 donc là encore à Toulouse alors Toulouse est une ville vraiment de Garonne avec des îles habitées la rive droite et la rive gauche occupées également donc forcément il faut faire un pont pour passer de l'un à l'autre et puis aller sur les îles voilà en 1589 à nouveau à Toulouse on parle de de la plus grande inondation de mémoire d'homme et c'est pourtant il n'y a rien de noté à Naval donc c'est assez étonnant voilà et puis on a à nouveau dans l'ouvrage de Georges Raillet là vous voyez alors toute une page où on parle de froid 1572 le froid fut si rigide sur la fin de décembre et la rivière glaça devant Bordeaux Bordeaux d'une telle façon qu'il était impossible que les bateaux puissent aller d'un bord à l'autre et si quelqu'un voulait passer de la Bastille en ville il fallait faire rompre la glace à coups de hache mais ce qui est notable et consiste que la barrée venant sur la glace plusieurs batailliers étant tombés voulant passer leur bateau touchant la glace cachée etc on a trouvé fier naufrage voilà les gueux faisaient cuire les herbes sur le verglas bon voilà ça c'est 1572 et puis quelques années plus tard à nouveau la rivière glacée pareil encore 1602 1603 1607 donc 1608 donc c'est souvent décembre janvier février forcément donc voilà on a des ils commencent à glacer le jour de la Saint-Thomas au mois de décembre et le froid dure deux mois sans relâche les vignes et les autres plantes en ouvrure et beaucoup de bêtes souvent de givier ne plus résister 1616 le froid extrême encore 1624 1628 voilà pareil à nouveau donc là on a encore une froid très vigoureux et voilà donc c'est Saint-Maker on fait passer sur la Garonne donc qui est prise en glace les femmes et les chevaux donc qui passent alors on ne parle pas des hommes je ne sais pas s'ils regardaient sur le bord pour voir si c'était suffisamment solide mais voilà donc les textes rapportent ces phénomènes là assez récurrents à ce moment là alors 1652 c'est à nouveau une histoire de cru surtout au niveau d'Agin et de Langon aussi où ça altère les remparts de la ville qui sont renversés voilà 17e et 18e siècle 1693 1694 plus de 2 millions de français meurent des questions de froid de problèmes évidemment de récolte mauvaise et puis on a également donc encore une fois sous le règne de Lou 14 1709 1707 1709 précisément 1 500 000 morts également donc dû au très grand froid et en 1709 la Garonne est entièrement chargée de glace d'énormes masses donc entassées les unes sur les autres surtout à la pleine mer où elle ne laissait qu'un étroit canal est interrompu au milieu de la rivière les plus vieux et les plus gros arbres se fondent en éclatant donc avec un bruit d'artillerie qu'on entendait parait-il jusqu'à Bordeaux depuis notamment le parc du Cypressat là j'ai mis une photo du parc du Cypressat donc à ce nom et cet hiver lui fut en partie fatal à ce parc donc aujourd'hui c'est un parc où on peut à nouveau se promener un petit peu il ne reste pas beaucoup de cyprès mais il en reste quelques-uns donc autour du parc et du cimetière et donc ce bois du Cypressat qui à l'époque était quelque chose de très important donc les vignes médocaines sont détruites également voilà on perd beaucoup d'espèces également les lauriers enfin tous ceux qui sont un peu plus sensibles que d'autres donc on estime qu'il fit directement ou indirectement 1,5 million de victimes donc sur 21 millions surtout de populations françaises à ce moment-là c'est beaucoup voilà sachant que le cyprès était un un élément très important là vous voyez une scène donc de commerçant où on lui tend la branche de cyprès puisque donc on devait mettre au mar des bateaux le cyprès pour qui était une espèce de marque locale des bateaux bordelais le droit du cyprès même on appelait ça voilà après cet hiver 1709 voilà le relevé de température entre janvier et fin février donc entre janvier et fin février le plus chaud c'est moins 2 degrés et le plus frais c'est moins 23 degrés c'est assez inimaginable qu'on puisse avoir un hiver alors même même l'hiver 56 qui a été un des derniers hivers très très froid je pense qu'on n'a pas atteint cette durée donc ça fait presque 2 mois avec des températures négatives c'est assez improbable aujourd'hui même si encore une fois l'évolution climatique que l'on a actuelle de réchauffement inclut un accroissement de la variabilité même s'il y a un décalage normalement plutôt de l'autre côté vers le chaud voilà quelques extraits aussi de textes un peu longs mais j'ai mis en gras les principales parties donc le 6 janvier 1709 donc sur toujours cette même période l'eau bouillante se gelait au bout d'un quart d'heure dit le texte et la froide se gelait en tombant de la cruche dans le verre l'eau froide je pense voilà donc c'est pas évident alors même le vin gelé dans les bouteilles ça c'est embêtant aujourd'hui avaler des petits glaçons dans le vin pur et sur la rivière il est impossible de traverser à la Bastide à la Bastide donc à cause des glaçons et de la grandeur d'une maison qui descend continuellement du haut pays voilà la rivière se gèle et se glace entièrement dans le descendant et le plein mer le montant rompt la glace et fait échouer une quantité de vaisseaux aucun bateau ne peut aller les oseaux à la campagne j'y bien meure les girafes font des feux publics pour les pauvres 1709 c'est l'ouverture par exemple des fours publics dans la rue des fours qui reste encore présente à la Bastide voilà 1709 autre anecdote on traverse à Saint-Macaire comme je vous l'avais dit vis-à-vis de Langon aussi avec des charrettes chargées donc la glace est bien présente le vaisseau nommé le Cantabre donc ça c'est le 16 janvier tout chargé qui s'est fracassé dans les glaces de la rivière le 17 janvier toutes les vignes de Grave sont gelées par le haut le vin gel dans les barriques les figuiers les lauriers sont absolument gelés les orangers vous voyez tous les jours on en parle dans les chroniques alors imaginez s'il y avait eu BFM et CNews à l'époque ça aurait été le quotidien des grands débats l'œil en froid etc on en a le Covid et ça change voilà donc toutes ces chroniques-là si vous regardez à nouveau vous pouvez arrêter sur l'image pour tout lire si vous voulez la glace de la rivière commence à se reprendre à Saint-Maker avec le bruit donc il y a des hauts et des bas par rapport à la prise de glace et là encore pas que les cyprès qui cèdent sous le froid même les chaînes les plus vieux qui se fendent avec des bruits épouvantables donc ils éclatent carrément et ça augmente encore le froid vous voyez au 25 février on est vraiment dans une situation difficile voilà ensuite on va avoir des artistes ça on est toujours en Hollande donc je laisse là on n'est pas en Hollande on est sur la Seine mais là on est à Bordeaux voilà c'est pour ça que je vous ai mis les artistes hollandais alors c'est un artiste espagnol Goya en l'occurrence qui a fait cette oeuvre là et on patine alors pas sur la Garande peut-être mais sur les marées probablement vers les Chartrons vers les allées de Bouteau a priori où il y avait d'anciens bras qui aujourd'hui sont comblés qui permettaient d'avoir des eaux stagnantes qui gelaient d'autant plus facilement et sur lesquelles on pouvait patiner et le rapport avec les hollandais c'est pas seulement le fait de faire des peintures mais c'est aussi le fait d'avoir des patins il est bien possible que les hollandais négociant sur le port de Bordeaux au niveau des Chartrons on a des traces avec le comptoir des hollandais par exemple la rue Raze qui reprend en déformant un petit peu le nom d'un hollandais commerçant de l'époque donc ont dû amener avec eux les patins à glace sans doute qui le pratiquaient plus régulièrement chaque hiver sur les canaux de Hollande voilà les allées de Bouteaux justement vers les Chartrons qui étaient régulièrement inondées aussi et donc éventuellement pris en glace ça c'est un peu plus tard donc ça c'est sur la place rue Condorcet donc près des allées de Bouteaux il y avait une espèce de patinoire et là ça devient du loisir ça montre à la fois qu'au-delà des hivers extrêmement froids là dont je viens de parler où vraiment la Garonne est prise en glace le froid est récurrent quand même chaque hiver on peut patiner on aperçoit je crois que c'est la cathédrale derrière là-bas au fond on a des organisations et même du loisir sur la glace tous les hivers ce qui aujourd'hui justement je regardais dans les données des données majestes là on est descendu à 5,8 degrés je crois sur la Garonne cet hiver et encore il est noté que c'est assez froid mais voilà c'est rare qu'on descende en dessous de 6 ou 7 degrés donc on est loin de la Garonne gelée pendant les hivers même quand il fait un petit peu froid mais à la fois le froid est moins intense et la durée de froid est beaucoup moins longue également voilà alors ça c'est les glaciers pas des Pyrénées mais ça c'est les glaciers des Pyrénées pour le coup si vous voulez en savoir plus sur les glaciers des Pyrénées qui alimentent aussi nos rivières et nos fleuves sur le bassin versant vous pouvez lire le bouquin de Pierre René les glaciers des Pyrénées ça s'appelle tout simplement il a suivi ça depuis plusieurs années alors les glaciers de Balaitus les glaciers de l'Enfer les glaciers de Vignemal Vignemal pardon Gavarni Mouna Posetz Pédiguer Aneto Mont Vallier voilà tous ces glaciers là qui sont en train de régresser mais qui à ces époques là comment ? il reste plus grand chose voilà il reste plus grand chose mais au petit âge glaciaire et à ces époques où on patine à Bordeaux il y avait probablement des glaciers beaucoup plus conséquents donc qui étaient sur les glaciers vous aussi je pense et voilà donc on a on a ces glaciers donc comme je disais qui ont régressé et qui aujourd'hui sont dérisoires mais à l'époque voilà le glacier d'Aussous par exemple entre 1911 et 2012 donc en l'espace d'un siècle il fut un temps et notamment jusqu'au 19ème siècle où il garantissait un niveau intéressant au niveau de 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 l'étiage c'est-à-dire que l'écoulement des glaciers l'été permettait d'avoir un niveau d'étiage correct donc voilà c'est ce ce qui évidemment ne peut plus être le cas aujourd'hui vous voyez cette courbe donc réalisée justement par Pierre René de l'association Moraine qui suit les glaciers voilà leur surface leur évolution c'était à presque 25 km² en 1850 et beaucoup plus probablement avant avant 1850 au 16ème 17ème siècle ils ont dû culminer à peut-être le double que ça et puis aujourd'hui c'est pratiquement 2 ou 3 km² donc c'est vraiment anecdotique voilà on voit alors non pas ça c'est pas l'érosion des glaciers il faudrait que j'enlève parce qu'un géologue m'a dit ça c'est l'écoulement de l'eau simplement il y a des strides de glaciers qui sont plus plus spectaculaires que ça quoi que attendez je voulais revoir un petit peu ça bon ça peut quand même être un peu vous voyez les strides sur les roches bon voilà c'est quand même bon c'est l'eau et les glaciers je pense quand même parce que les glaciers en fait amènent avec eux des éléments donc de petits graviers qui en bougeant comme ça sur la roche dure marquent des strides d'écoulement quand même ici même là on revient dans l'estuaire alors quel rapport entre excusez-moi mais je ne sais pas si je suis le seul à voir ça mais j'ai un panneau qui part à l'écran qui s'appelle conversion d'enregistrement de la réunion oui moi aussi bon alors je pensais que vous ne l'aviez pas alors je vais arrêter la conversion mais j'ai peur que ça non il ne faut pas l'arrêter parce que je vais la mettre hors écran comme ça je peux l'attraper si il y en a besoin mais elle n'est pas trop là je pensais que vous ne l'aviez pas parce que sur le premier je croyais que vous ne l'aviez pas eu alors voilà je reprends si vous avez des questions n'hésitez pas tant que non ça va non c'est bon alors le rapport là vous avez l'île de Fort Pathé mais ça aurait pu être l'île nouvelle encore plus d'ailleurs peut-être que je l'ai juste après enfin voilà j'ai cette carte là quel rapport entre les glaciers et les îles en fait ces îles là que ce soit donc l'île verte notamment alors les autres je n'ai pas trop d'archives même si elles n'étaient pas exactement au même endroit là on est sur un plan la date est-ce qu'elle y est la date là-dessus je ne la vois pas trop la date sur ce plan là mais vu qu'il y a Fort Pathé qui a déjà nouvelles plus ou moins on doit être au 19e siècle je pense à ce moment là donc ces îles apparaissent au 19e siècle donc à la transition du 18e et du 19e et donc c'est une époque où il y a beaucoup de crues fortes et des glaciers encore conséquents et donc un apport sédimentaire qui amène des éléments grossiers dans l'estuaire et donc ces îles ont été constituées au départ d'apports grossiers et puis par-dessus d'apports de sédiments fins et après la végétation etc et ça constitue des îles et puis après l'histoire humaine qui va dessus mais ça c'est plutôt fin 19e et ça Didier vous en reparlera et il vous reparlera probablement de ces histoires de cartes aussi mais voilà la dynamique de Garonne à l'époque avec ces glaciers très érosifs en matériaux grossiers des débits puissants pour pouvoir amener ces matériaux grossiers plus à naval du sable et du gravier donc au cœur de l'estuaire ont constitué la base des dépôts qui ont permis l'émergence de ces îles et notamment de l'île verte et de l'île nouvelle et aussi de la base de ce qui permettra la construction de Fort Pathé on a le banc de Plassag là d'ailleurs au passage qu'on voit déjà à ce moment là on a aussi l'île alors l'île Margot enfin l'île Margot qui est ici décrite comme l'île Bamédoc je crois je vois pas très bien mais voilà et puis des îles qui ont été rattachées à la terre déjà rattachées comme l'île aux vaches ici là il y a des vaches là pour le coup et d'autres îles l'île Vincent et puis l'île je vois pas très bien le nom mais ça Didier vous en reparlera voilà 1709 une crue aussi importante qui ronde la chaussée du Basacle 1712 une autre crue qui amène donc le troisième niveau à Toulouse et puis un grand taïga comme on dit en occitan autant à Jeanne qu'à Langon donc à l'époque à un moment de la Saint-Barnabé et un pont emporté également à Saint-Béate on est au mois de juin on est donc sur une crue océanique printanière et qui va être assez catastrophique à Naval même en amont aussi alors la Garonne a fait un grand ravage à Agen on est aussi sur Agen sur des archives bien notées elle y fait périr près de 500 personnes parce que l'eau surprit de nuit et elle était si grande qu'elle passa par dessus les murs de la ville c'était une désolation entière personne ne croyait échapper à ce danger évident on dit que monseigneur l'évêque sorti en procession pieds nus et tête nu pour implorer la miséricorde de Dieu accompagné de tout le peuple qui font droit en larmes enfin on ne peut à ce qu'on dit voir rien de plus touchant voilà ce qui est écrit dans les archives donc on fait une procession pour essayer d'amortir au minimum les conséquences et reprendre un petit peu le moral par rapport à cette catastrophe humaine et économique aussi au passage parce que ça fait des grands dégâts dans les cultures alors je pense que vous avez encore ce petit truc que je vais sortir voilà donc Agin c'est pas noté en 1727 on est en septembre là pour le coup donc ça peut être une crue de type sévenole à Toulouse 939 on est précis maison détruite est mort de 50 repentis sur l'île de Tunis dans une maison alors une maison pour le coup c'est une prison pour femmes qui est située sur l'île au milieu de la Garonne et qui est submergée et donc 50 donc femmes repentis entre guillemets donc prisonnières sont noyées dans cette dans cette inondation et donc c'est une une inondation également catastrophique voilà après on a des débordements plus localisés par exemple sur le Tarn en 1767 où on on a aussi un grand froid en même temps et pareil un grand froid en 1767 où le vin se glace dans les barriques et on peut alors ça évidemment c'est peut-être pas ce genre d'attelage ça c'est un attelage sur les quais de Bordeaux pour transporter des tonneaux avec des des bœufs de gabarit correct bon je ne sais pas si c'est ce genre de gabarit qui est passé sur la glace mais peut-être peut-être pas aussi mais enfin on parle de bœufs de charrette et de courrier 1770 voilà ça c'est si vous allez à Cadillac justement c'est la alors Langon c'est pareil c'est le plus haut niveau jamais atteint 12 mètres 57 tout à l'heure je vous parlais de Tonnes où on était à 9 mètres 50 pour comparaison donc on est 3 mètres de plus 3 mètres de plus c'est énorme c'est énorme on débit on n'a pas de référence exacte mais on débit autant on était à 5000 et quelques sur la crue de de cette année et là on était peut-être au double ou en tous les cas pas loin du double peut-être 7-8 10 000 mais 3 mètres de plus c'est beaucoup parce qu'en plus 3 mètres sur sur une largeur de lit majeur là pour le coup parce que ça c'était forcément étendu au-delà du lit mineur et donc le troisième niveau à Agen alors si c'est plus important vous voyez 1 mètre 50 de plus 1 mètre 60 même de plus qu'à Agen de surcôte ici c'est que c'est probable qu'il y ait eu un effet de la marée alors il faudrait faire des recherches pour voir si on peut trouver la marée du mois d'avril 1770 mais il y a probablement un effet amplificateur ici de gros coefficient de marée 700 maisons détruites à Toulouse par contre en amont je dirais un peu moins pire si on peut dire voilà et le texte dit que la désolation des campagnes fut à son comble durant ces trois mortelles journées donc 5, 6 et 7 avril on voyait passer à chaque instant des arbres des racinés des poutres des chevrons des charrettes des paillés et une multitude d'animaux voire même d'êtres humains surpris dans les granges et les habitations par l'invasion des eaux bien des personnes eurent à peine le temps de se sauver avec leurs enfants et leurs effets les plus précieux sur les toits des maisons sur les arbres dans la tribune des églises laissant tout le reste à la garde de Dieu donc là encore on a une approche très religieuse des faits et là aussi j'ai quelques textes complémentaires donc à Cadiac par exemple donc on voit des maisons qui sont croulées et croulées des fours de boulangers qui sont détruits l'hôpital qui est considérablement endommagé voilà la pêche est devenue impraticable pour l'avenir par les précipices que les eaux ont creusé le long de cette pêche alors de cette pêche là je pense qu'il y avait peut-être des pêches intérieures donc les prairies et domaines de la communauté ravagée voilà donc du problème aussi alors point de mention de bétail là pour le coup mais ça veut dire qu'il y a peut-être ailleurs des sépultures ouvertes également voilà Caudreau des maisons rasées endommagées la majeure partie de la plaine de la rivière n'était jamais montée donc ensablement chargé de gravier ça c'est aussi un fait important parce que voilà de manière que les fonds propres froment le sont à peine pour le méteille alors c'est une autre petite céréale je crois de moins de bonne qualité donc précisément dans le lieu Grava qui à mon avis porte bien son nom donc en fait il va falloir déblayer en fait les dessabler les surfaces agricoles de bord de Garonne parce qu'elles sont envasées c'est pour ça que aussi je vous parlais de de sable et de gravier qui ont constitué la base des îles de l'estuaire on voit bien qu'ils sont arrivés à des endroits où ils arrivent beaucoup moins aujourd'hui du fait de la moindre puissance de la Garonne aujourd'hui par rapport à ce que c'était à l'époque voilà l'île Saint-Georges on a une inondation qu'on n'avait pas vue depuis plus d'un siècle donc personne ne se donnait à l'île Saint-Georges excepté quelques bœufs le bourg de Cambes donc inondé jusqu'à la porte de l'église l'église de Cambes qui au passage servait comme c'est le cas aujourd'hui d'écoles ou de mosquées d'ailleurs dans notre région de lieux ou d'écoles ou de collèges de lieux de rassemblement contre les risques d'inondation alors je ne sais pas si je vous l'ai déjà dit mais on a une première à Bordeaux dans la métropole et je crois que je l'ai mis plus loin mais on a en Gironde donc une école pour la première fois dans la métropole d'ailleurs tout simplement française qui va servir d'abri contre les inondations c'est l'école de Saint-Vincent de Paul voilà notre église de l'Isle donc jusqu'à l'hôtel c'est pareil donc là dans ce secteur-là que ce soit beau tirant à l'île Saint-Georges à Cambes les églises sont un peu plus hautes que le reste des habitations pour servir de refuge voilà ça c'est l'église de Cambes justement alors toujours à Cambes le grand courant donc couper les câbles des navires et donc ça c'est à Bordeaux plutôt et donc on voit les navires qui s'en vont enfin on les voit ou on ne les voit pas d'ailleurs et qu'on retrouve certains à Blaye ou certains peut-être pas du tout d'ailleurs je ne sais pas mais en tous les cas ça fait des pertes considérables voilà l'église de Boutiran où à l'intérieur de l'église justement il y a une marque de hauteur atteinte de cru voilà voilà de plus près ça c'est des photos que m'avait passées Didier sur une visite qu'il avait fait là-bas et c'est la crue de 1770 donc voilà il fallait aller sur l'hôtel de l'église et pas dans le pas dans la partie donc publique parce que là ça montait un bon maître à l'intérieur même de l'église voilà je vais vous citer un exemple ça c'est c'est pas du tout ici évidemment c'est à Génie au bord du fleuve Niger où là pour le coup la mosquée est plus haute pour servir de refuge en cas d'inondation également pour les populations et c'est toujours des bâtiments au centre d'un village c'est pour ça que les écoles les collèges maintenant sont basiques dans ces lieux de refuge bon les îles de l'Esprit je vous en ai déjà parlé voilà des belles photos que vous a déjà peut-être montré de Didier où il vous les montrera l'île aux vaches qu'on a vu tout à l'heure elle devait être par là voilà et 1788 là encore 1789 encore plus donc cet hiver 88-89 très très froid le 2 janvier la glace est d'une force étonnante sur la rivière donc la Garonne devant Bordeaux on y a patiné on patine pas que dans les marées là pour le coup plusieurs jours vu son épaisseur et son étendue qui ne laissent à découvert que le milieu des eaux où le courant est violent à trois lieux d'ici on est à Rionce donc elle est parfaitement la glace prise et l'on traverse la Garonne à pied sec comme le plus petit des fleuves monsieur le président Grock le président du parlement de Bordeaux a fait cuire une omelette sur la glace au milieu de la rivière devant Rionce et l'a mangé tranquillement en compagnie de 12 personnes donc on a un repas ça veut dire qu'on est habitué à ce genre de phénomène bon l'omelette est une tradition aussi dans la région à l'aillée pardon une omelette à l'aillée oui peut-être je vous laisse tradition si vous voulez dedans à l'oeuf déjà le peuple se porta donc dans l'enclos du couvent de la Chartreuse et en dévastant la grande oserée pour se procurer du bois de chauffage en 1789 donc le dégène n'arrive que le 10 janvier il a fait froid il fera un peu plus chaud peut-être l'été mais de cette même année mais voilà l'hiver a été froid on voit aussi à Rience la configuration de l'époque de la Garonne avec vous connaissez peut-être l'île de Raymond aujourd'hui qui est une belle résidue de ce réseau de trois îles la Garonne passait au pied de Rience au pied du vieux village médiéval mais donc voilà aujourd'hui ce n'est plus tout à fait le cas on a les îles sont rattachées même si la carte n'est pas tout à fait peut-être juste d'un point de vue exactement des distances mais voilà on est un peu plus loin on a Cadillac aussi dans ce secteur-là donc le fait que la Garonne soit prise en glace était lié aussi peut-être à à la configuration avec trois bras en fait dans deux bras comme ça entre les îles qui pouvaient jouer sur peut-être un petit ralentissement qui permettait peut-être de prendre en glace voilà autre carte du même secteur Rience est là et pareil on voit le réseau d'îles un petit peu dessiné différemment à cet endroit-là ça peut jouer sur le fait d'avoir risqué aussi de s'installer avec une table et des chaises au moins qu'ils étaient debout le texte ne précise pas mais pour consommer l'omelette donc peut-être que si on sait que la profondeur est de moins de deux ou trois mètres on prend un peu moins de risque que s'il y a quatre ou cinq mètres d'eau dessous voilà le cadastre napoléonien qui rapporte également Rience et le secteur et à partir de le cadastre napoléonien on va rectifier volontairement et on va couper un petit peu ici la Garonne pour que ces îles d'un côté et de l'autre se rattachent à la rive droite et à la rive gauche on est donc l'île de Raymond aujourd'hui et il y a un fameux lieu ici qui s'appelle le Cap Horn je ne sais pas s'il y a une guinguette d'ailleurs à l'époque où les guinguettes étaient ouvertes donc le Cap Horn en fait qui rappelle tout simplement le passé où un habitant de ce lieu dit partait au Chili et passait par le Cap Horn pour aller chercher du guano et du cuivre voilà donc on a et qui a appelé son lieu d'habitation le Cap Horn la rivière commence à charrier en 1794 devant Bordeaux le thermomètre est donc également très très bas et puis voilà le froid augmente encore le 18 on est en 1794 toujours 95 pardon donc oui ça doit être février le mois d'après ou janvier et voilà donc on a donc encore des hivers extrêmement froids petit âge glaciaire encore voilà alors pendant longtemps la violence des crues a découragé la construction des ponts même si à Toulouse donc voilà le pont neuf en pierre là pour le coup a débuté en 1541 mais n'a pu être terminé que plus d'un siècle après parce qu'en fait entre temps on est reparti à zéro souvent vu les problématiques alors à Bordeaux on a attendu beaucoup plus longtemps pour faire un pont et en pierre pour le coup mais il faut dire qu'à Bordeaux le courant instantané de la marée fait que les conditions sont beaucoup plus compliquées pour faire un pont qu'à Toulouse parce qu'à Toulouse même s'il y a des crues entre les crues pendant les périodes de bas niveau d'eau ou de niveau intermédiaire on a le temps quand même de se positionner plus facilement alors qu'à Bordeaux les grosses marées c'est tous les 15 jours et des débits impressionnants pendant quelques heures et donc forcément beaucoup plus compliquées de construire un pont voilà donc pour continuer sur les histoires de crues on est en 1835 donc 19ème siècle là maintenant on a un peu moins peut-être de phénomènes aussi froids qu'on a eu au 18ème mais bon ça peut encore arriver mais des crues par contre il va y en avoir on est un petit peu sur la transition climatique le début de la transition climatique c'est-à-dire le début du réchauffement en tous les cas la sortie du petit aile glaciaire et à ce moment-là donc sortie du petit aile glaciaire ça veut dire un potentiel hydrologique important mais qui va décliner petit à petit mais qui va plutôt enfin décliner en potentiel mais qui va amplifier les débits c'est-à-dire que la fonte des glaciers la régression des glaciers va faire des crues parfois très importantes voilà donc nombreuses victimes en 1435 la 7ème plus haut niveau à Agen 1455 on a également la destruction d'un pont du pont Saint-Pierre à Toulouse le 10ème niveau le 7ème 6ème donc une crue forte en juin là encore en juin et donc ça veut dire que ça fait des dommages au niveau agricole et justement voilà elle survint comme le dit le texte au moment où les récoltes étaient en pleine floraison en peu d'instants toutes les richesses les richesses immenses du bassin de la Garande furent anéanties et donc ça pose un problème économique fort déjà à ce moment-là voilà après on repart sur des hivers froids comme en 1770 mais c'est à Paris ça pour le coup et puis arrive donc une des crues si ce n'est la crue la plus importante sur le bassin de la Garande au niveau global c'est la crue la plus importante même à Bordeaux d'ailleurs on va le voir la porte Caillot sous l'eau donc la troisième à Langon la deuxième à Agin la première à Toulouse de sinistre mémoire donc ici dans cette zone on est un peu moins haut que 1770 et je pense que c'est le cas aussi enfin non Agin celle qui est devant c'est 1435 en fait par rapport à celle-là deuxième à Saint-Béat aussi parce qu'il peut y avoir des à-coups localisés plus forts aussi sur la partie amont voilà donc on a des courants qu'on arrive à reconstituer parce que à la fois l'inondation est en elle-même catastrophique mais aussi la vitesse du courant tout à l'heure je vous montrais le niveau d'eau atteint et la durée de pic de cru on va dire ou de très très haut niveau d'eau et d'inondation qui peut poser problème mais c'est aussi la vitesse maximale du courant qui peut arracher les berges arracher emporter les bateaux arracher les constructions qui sont sur proches des berges etc donc c'est 5 mètres ou 3 mètres par seconde voire même plus de 5 mètres par seconde sur la riège ça fait beaucoup et ça fait donc des dégâts très importants aux cultures et aux habitations 1 milliard de francs à l'époque alors je ne peux pas vous dire ce que ça représente aujourd'hui en euros mais donc c'est considérable en tous les cas le dégât qui est évalué et donc c'est justement après cette crue de fin juin 1875 qu'est créé le service cette annonce n'est cru à l'échelle du bassin de la Garonne et donc qui va se généraliser aujourd'hui alors évidemment c'est beaucoup plus détaillé que ça ne l'était dans les années qui ont suivi aujourd'hui on est avertis sur nos téléphones de l'alerte orange l'alerte rouge etc et donc régulièrement à la météo on nous parle de ça mais ça n'existait pas avant 1875 donc l'annonce et l'idée d'essayer d'anticiper ça parce qu'en 1875 vous voyez quelques illustrations qui montrent la catastrophe que ça a été la Garonne à 9h du soir cesse enfin de croître elle se retire le samedi 26 juin laissant derrière elle un limon jaunâtre et infect donc disent les chroniqueurs qu'il a pour le coup sur les journaux voilà on a cette photo là qui montre les Toulouse les gens qui regardent aussi ce qui se passe et ce qui passe sur la Garonne donc ça ça doit être le pont neuf je pense donc sur cette illustration et puis tous les tous les morceaux de ceci cela qui passent emportés par la crue d'ailleurs si on regarde de plus près je crois que ça c'est un animal avec un peu d'imagination et là aussi là c'est sûr et puis là aussi peut-être en premier plan est-ce que l'illustration montre des êtres humains je ne suis pas sûr mais des bouts de bois etc oui ça c'est sûr voilà et puis des des éléments agricoles bon dans les campagnes on se réfugie là-haut un peu vous voyez des gens sur les toitures on essaye de sauver aussi les animaux les troupeaux les quelques richesses qu'il y a et on attend les secours qui s'organisent autant bien que mal dans les secteurs donc proches donc que ce soit autour de Toulouse autour d'Agin autour de Bordeaux enfin dans la partie Gironde à Mont comme on l'a vu d'ailleurs inondé là sur ces dernières semaines voilà d'autres illustrations de 1875 inondation du Midi où on essaye donc de de sauver ce qui peut l'être voilà alors souvent je vous ai dit tout à l'heure que la crue du mois de janvier de cette année était une crue de l'ordre cinquantonal alors voilà je cite ce monsieur la Claude Thiriot qui avait qui avait dit la période de retour d'un événement est un concept commode pour la conversation mais sans obligation pour la nature alors c'est c'est bien parce que c'est en fait il y a des périodes où il y a beaucoup de crues exceptionnelles ça dépend des périodes justement hydroclimatiques et donc il peut y avoir c'est pas parce qu'il y a eu une crue centenale l'année d'avant que l'année d'après on peut pas enfin qu'on va attendre son temps pile poil pour voir et je vous mets cette carte là parce qu'en fait suivant les endroits la période de retour de la même crue n'est pas la même autant pour celle du Tarn-Anamont par exemple en 1875 c'est une crue de période de retour sur Milan Toulouse également c'est la crue du millénaire en tous les cas autant le problème c'est que dans les siècles précédents on a des archives quand même un peu un peu parcellaire bon pour pour Marmande c'est la crue centenale plus pour le Tarn c'est la crue qui a une période de retour de 500 ans pour agir en 250 bon c'est des estimations mais ça montre quand même l'importance particulièrement forte de cette crue de 1875 celle de 1770 était très forte aussi celle-là elle est plus globale encore et très très importante il n'empêche que par exemple le niveau le plus haut atteint à Saint-Béat c'est deux ans plus tard donc avec une crue qui va s'amortir rapidement en aval puisqu'elle n'est même pas notée à Toulouse ni à Langon ni à Agen et puis voilà on a des crues comme ça une crue étonnamment méditerranéenne qui est arrivée jusqu'à Saint-Béat avec des vents sans doute qui ont dû tourner qui ont dû prendre le seuil de De Rose et se rabattre sur les Pyrénées centrales un peu étonnant mais bon ça peut arriver je croyais avoir enlevé cette animation cette petite diapo montre quelques cas particuliers de crues d'événements hydro donc ponctuellement plus problématiques les uns sur le lot les autres désolé pour le petit bruit qui va avec parce que c'est je croyais l'avoir enlevé mais voilà donc au XIXe siècle on a eu quelques éléments comme ça locaux qui ont pu donner des choses aussi particulièrement catastrophiques voilà et puis si on arrive aux quelques crues vraiment très catastrophiques c'est celle de 1930 qui est aussi au XXe siècle la référence tout à l'heure comme on l'a vu sur le niveau d'eau à Tonins donc 12 mètres 27 à Langon 10 mètres 86 à Agin donc la quatrième on a estimé la pointe de crues à 7700 mètres cubes secondes à Agin donc c'est pour ça que tout à l'heure je vous disais à Tonins on était à à 5100 et quelques donc 7700 pour les crues vraiment de cet ordre là plus le lot et aussi la baïs d'ailleurs au passage donc ça veut dire qu'après le lot on devait être à plus de 8000 peut-être 9000 peut-être voilà de cet ordre là donc tout ça pour dire que les crues les trois crues majeures dont je viens de vous citer 1770 1875 1930 c'est des débits à naval en entrée d'estuaire de l'ordre de peut-être pas 10 000 mètres cubes secondes mais au moins 8000 9000 peut-être 10 000 enfin de cet ordre là en tous les cas c'est-à-dire presque le double de celle qu'on a eue cette année qui était déjà assez exceptionnelle maintenant à Toulouse il n'y a rien du tout et à Saint-Béat non plus voilà mais là justement rien à Toulouse rien à Saint-Béat c'est parce qu'en fait là on a une crue du Tarn et du Lot vraiment très très marquée c'est presque une espèce de crue sévenole sans l'être vraiment il est bien probable même si on était au mois de mars qu'il y ait eu des précipitations venues de la Méditerranée complétées par des précipitations océaniques qui ont touché plutôt la partie massif central et pas tellement la partie pyrénée donc c'est une crue un peu particulière aussi par rapport aux deux autres crues 1770 et 1875 qui sont des crues globales mais ça montre bien que la Garonne a un double bassin d'alimentation et une double origine aussi d'alimentation atmosphérique alors double bassin d'alimentation je veux dire massif central pyrénée et double origine atlantique essentiellement mais aussi un peu méditerranée à l'occasion voilà des dégâts considérables infigés aux cultures mais aussi aux habitats là encore estimé à un milliard de francs et puis voilà le discours n'est pas le même que les discours précédents là on est sur c'est un extrait là je remercie au passage Yves Castex qui m'avait donné ce journal qu'il conservait précieusement pour des raisons personnelles du 15 mars 1930 et ce journal décrit et vous en verrez aussi quelques images cette crue du sud-ouest comme ils l'écrivent à l'époque la goutte alors la goutte l'affluent du Tarn déchaîné à Castex cause les premières victimes écrit le journaliste donc là on est dans une écriture journalistique la ville de Montauban se retrouve sans eau potable sans gaz sans électricité en partie isolée déjà du reste de la France et c'est alors que ce produit dans une poussée formidable l'ultime ruée le Tarn grossit de la goutte et de ses affluents après avoir monté de 15 mètres à Saint-Sulpice et traversé en trombe Villemur et Réignès mène l'assaut suprême contre Montauban il a emporté comme pour s'entraîner les ponts suspendus de Mirepois et de Leirac à Montauban c'est la déroute des quartiers qui croulent et des morts et à Moissac 30 km plus loin on n'a pas voulu croire au danger toute la ville ou presque qui est au cirque qui passionne plus que la crue de 4 mètres annoncée officiellement dans la journée puisque le service d'annonce des crues existe depuis la grosse crue précédente de 1875 même s'il y en a eu une entre temps en 1927 que je n'ai pas noté mais qui était aussi importante un peu avant minuit c'est une vague de mascarés qui passent fauchant des rues entières comme celle du Régénéral Gras où 5 maisons restent debout sur 65 donc voilà ça c'est alors je continue avec cette alors les gardes champêtres sont réquisitionnées mais aussi l'armée on va réquisitionner l'armée pour porter secours et notamment les tirailleurs sénégalais pour porter secours aux habitants voilà les alentours de la réole donc dans ce journal universel donc les inondations du sud-ouest comme c'est titré et qui est consacré à ça ce journal avec des photos extraites de ce journal on a beaucoup parlé des photos de Marmande de ces derniers jours mais ça ressemblait un peu à ça mais pas tout à fait quand même pas à ce point là on sait même plus où est le fleuve à part qu'il y a le pont et la zone inondable derrière on voit bien ici que la goutte passe vite à Castres dans les rues et puis là on est dans un secteur intermédiaire ça c'est le toit d'une maison ça c'est le toit d'une maison aussi les barques au milieu l'air à Saint-Serviant le 3 mars on a des images qui montrent la violence et puis après qu'est-ce qui reste le village de Régnès qui était question dans le texte il n'existe plus ou presque plus en tous les cas quelques maisons et l'église on voit les décombres et puis voilà les tirailleurs sénégalais vont essayer de sortir quelques corps des décombres sauf des gens qui peuvent l'être ce que la fureur des hommes dit le journaliste écrit le journaliste plutôt avait fait en 4 ans dans le nord et l'est de la France les hommes ont fait en 4 jours dans le sud-ouest donc on a bon alors c'est peut-être pas Verdun évidemment mais c'est donc une catastrophe alors toute la misère et toute l'horreur des lendemains de défaite donc on est sur des analogies liées à la première guerre grande guerre en finale et depuis alors par contre il finit son article par un peu d'optimisme depuis que les mauvaises nouvelles sont arrivées du midi un élan semble avoir réalisé de nouveau dans le pays l'union sacrée donc voilà il semble qu'il y ait eu des actions de solidarité qui ont permis de venir un petit peu en aide aux rescapés de cette grande inondation du Tarn et du Lot aussi mais surtout le bassin du Tarn et la partie avale du bassin du Tarn qui a été très très touchée bon à Jeun aussi 1930 je vous avais montré cette photo déjà au tout début dans les rues d'Ajeun et puis dans le Bordelais là c'est Rions je crois justement ici au milieu de l'eau et puis deux petits villages également dans la région là autour de voilà Cadillac vous voyez la porte de la mer Cadillac la place centrale c'est impressionnant voilà ça s'est trouvé ça il n'y a pas très longtemps cette photo 1930 les périodes de retour c'est un peu moins pire que celle d'avant vous voyez surtout à Toulouse à Toulouse c'est une crue décennale et sur la partie amont du Tarn c'est une crue décennale et puis ça ça s'amplifie là dans la partie avale du Tarn et de l'autre de l'autre aussi où il y a il y a vraiment aussi des dégâts importants 1952 alors ça aussi c'est une crue importante alors je regarde un petit peu l'heure je vais essayer je vais jusqu'à la demi ça vous va oui voilà et puis on s'arrêtera à la demi mais bon comme il en reste peu de crues mais extraordinaires mais il en reste deux au moins 52 et 81 vous voyez là donc c'est des crues 52 très importantes également alors j'avais noté le témoignage là d'une habitante de Port-Sainte-Marie et elle dit donc que les anciens prédirent une crue violente en voyant l'aspect de l'eau il faut savoir qu'en crue un fleuve bombe donc elle n'est pas plate tout à fait bon voilà ils se préparaient donc parce qu'il y a même si le service d'annonce des crues peut-être qu'il leur avait dit aussi mais ils préparaient à recevoir la visite de Garonne encore une fois pas de la Garonne mais de Garonne donc la visite de Garonne c'est dit comme ça et c'est assez explicite du rapport à la Garonne quand on les notamment les a jeûnés et probablement tous les gens de le long de la Garonne mais notamment Arlotte-Garonne voilà donc on essaye de mettre hors d'eau de faire des provisions de mettre hors d'eau ça rappelle toutes les recommandations qui sont faites en cas d'inondation que moi j'ai vu même en cas de cyclone au Bangladesh il y a tout voilà on met à l'abri les provisions on met les animaux etc donc il y a toute une série de choses comme ça qui doivent être faites avant de rejoindre éventuellement un lieu de protection de refuge et on voit les mêmes réflexes ici et elle dit que par contre elle n'a pas vu de cadavres humains transportés par l'eau comme elle l'avait vu par contre en 1930 voilà et Jules Serré écrivait que la civilisation entre guillemets a fait disparaître peu à peu ou du moins a considérablement atténué les famines les épidémies les pestes noires qui se lisent dans les annales du Moyen-Âge seul le fléau des inondations nous est resté comme le leg de ce vieux passé alors quand il parle des pestes noires il parle des épidémies et des pandémies hein bon ouais il y en a encore c'est un commentaire mais bon voilà donc photo de 1952 qui m'a été d'ailleurs qui m'a été donnée par quelqu'un qui était comme vous assisté au cours il y a quelques années et son papa avait fait ces photos aériennes pour je ne sais plus quel service le gouvernement je crois que c'est avec des avions militaires qu'ils avaient fait ça là on est à l'Aréole sur le pont voilà le pont de l'Aréole à nouveau parce que ça c'est des photos aériennes là on est à Langoiran peut-être reconnue Langoiran donc côté des chantiers qui ont permis par exemple de construire l'Aliénor là on est à Rions il y a de l'eau là on est quelque part au milieu de la campagne dans ce secteur Girondins voilà pareil ici de l'eau à perte de vue je crois que le cours d'eau est là non est là pardon on est passé par dessus ici on a la berge avec les arbres de Rupisilve là on est quelque part c'est peut-être paillé ça mais j'en mettrai pas c'est peut-être paillé ça c'est probablement paillé là on est dans un petit village aussi dans le même secteur là aussi on voit bien la Garonne alors là on doit être à Portets je pense ou un peu plus loin il y a le truc pour les avions donc voilà dans tous les cas on voit qu'on est dans l'eau c'est sûr une destination vraiment très très importante alors voilà c'est la crue cinquantonale mais je pense qu'elle était supérieure aussi à la crue qu'on a eu au mois de janvier là un peu supérieure bon je passe là-dessus il y a eu une crue du Gers aussi particulière mais je passe aussi là-dessus voilà celle de 81 et puis je reviendrai peut-être un petit peu le prochain coup sur un peu plus en détail sur ces dernières crues mais 81 donc ça c'est la dernière en date alors j'ai paradoxalement moins de photos de 81 que de 1930 et de 1952 et puis ça je vous l'ai montré tout à l'heure rapidement je passe là-dessus alors ce qui s'est passé aussi mais j'y reviendrai là-dessus sur 81 ah non pas encore je vais arrêter ça parce que c'est pas parce que je voulais je voulais conclure sur les crues à Bordeaux voilà et puis j'y reviendrai un petit peu sur la crue de 81 peut-être la prochaine fois alors les crues à Bordeaux c'est pas tout à fait la même chose que là je vous ai montré surtout la Gironde en amont les petits villages donc l'Angouirant etc voilà les crues à Bordeaux alors je vais vous montrer surtout les toutes dernières et je reviendrai là-dessus alors voilà la porte Cailloux en 1875 déjà bon voilà là il y a de l'eau ça c'est évident même la mairie de Bordeaux organise un avis aux inondés donc pour leur courtier secours d'une façon ou d'une autre voilà alors cette illustration montre plein de choses à la fois les bateaux qui passent sous la porte Caillot ou sur la porte Caillot non c'est la porte Caillot celle-là je ne sais pas la porte Caillot la porte Caillot voilà toujours le symbole du couffin porté par l'eau je ne sais pas peut-être qu'il y en a eu mais bon c'est souvent un petit peu récurrent ça fait référence je pense à des images religieuses et puis en tout cas les bateaux qui s'emportaient alors sur celle-là ici vous voyez une des fontaines qui était sur les quais à l'époque la fontaine au niveau des Chartrons vers la rue Bory qui est inondée également voilà donc et puis comme le disant texte on retrouve des bateaux quelquefois qui étaient à marée à Bordeaux on les retrouve à Blaye et puis voilà j'ai voulu placer les hauteurs d'eau là c'est que le XXe siècle parce qu'en fait ici à Bordeaux c'est plus la marée qui va jouer que le débit de la Garonne vous voyez ici les plus hautes submersions du XXe et du XXIe siècle envers le XXIe siècle donc alors ce qu'on voit d'abord deux choses le XXIe siècle ça ne fait que 21 ans qu'on y est à peine on en parle la XXIe année et il y a déjà trois dates parmi les 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 premières ça veut dire que Bordeaux est plus submersible aujourd'hui et si on regarde le XXe siècle c'est 1999 1980 1988 1996 1998 avant voilà les années 20 bon on était en 1995 ça veut dire que le risque de submersion à Bordeaux il grandit alors il faudrait évidemment lier ça avec le le niveau marin qui évidemment se rehausse les terrains voilà mais à chaque fois à chaque fois qu'on a une surcote à part la tempête de 1999 qui est liée vraiment à des coups de vent qui font des vagues de submersion mais bon 77 c'est pas tout à fait les vives zo mais presque on a donc des coefficients à 80 enfin des vives zo et même à plus de 100 parfois voilà donc on n'est pas tout à fait dans le même contexte ici alors que par exemple la crue de 1952 elle donc elle avait un coefficient de marée à 36 aussi en même temps pour son pic et on n'est qu'à 4,60 donc c'est pas beaucoup donc voilà 4,60 en cote MGF c'est-à-dire en dessous de tout ça de tout ce listing donc voilà donc on a une tendance avec un risque d'inondation plus important le PPRI on en reparlera peut-être la prochaine fois à Bordeaux c'est donc calculé sur une crue de 7700 mètres cube seconde donc 7700 c'est plus que celle qu'on a eu là un coefficient de 110 je crois et puis en même temps un coup de vent au moment de la marée haute donc là on est l'événement extrême à partir duquel on a commencé à calculer les choses donc voilà donc ça on y reviendra un petit peu je voulais vous montrer pour finir l'église l'école de Saint-Vincent-de-Paul voilà la nouvelle école le premier refuge une première en France comme l'écrit je ne sais plus si c'est Sud-Ouest j'ai pris ça l'école primaire de Saint-Vincent-de-Paul a été conçue pour accueillir les populations en cas d'inondation un refuge nécessaire pour cette commune de la presqu'île d'Ambès particulièrement exposée donc vous voyez ça c'est un événement ça c'est le Bordeaux je reviens sur un événement très important d'avoir cette chose école refuge contre les inondations donc voilà les inondations à Bordeaux voilà 12 février 2016 c'était plus important en 2016 on l'a vu sur le que cette année voilà avec un coefficient on y reviendra mais voilà je termine là-dessus sur cette école d'Ambès euh pardon de la presqu'île d'Ambès de Saint-Vincent-de-Paul pour qui est vraiment une première en France métropolitaine il y en a dans les domptomes ce genre de choses c'est un événement de Saint-Vincent-de-Paul et de Saint-Vincent-de-Paul